Pour les développeurs Java D'abord, je vais vous présenter un petit peu sur notre serveur, le serveur Alexandre Zutra qui est venu chez DataStack dans l'équipe de Drive and Tools et plus particulièrement de DevCenter et donc au cours de cette présentation, on va commencer par se lever le capot du driver et voir un petit peu ce qu'il y a en dessous donc on va voir quel est le protocole de communication avec Asamara on va voir aussi quels sont ces mécanismes de load balancing, de free-over et de résistance au ban ensuite, une deuxième partie, on va essayer de coder ensemble donc l'idée c'est qu'on va mettre le driveur Java en pratique dans un petit projet Java et je vais vous montrer que ce sont les bonnes pratiques on va essayer d'aborder tout un tas de trucs comme par exemple les requêtes asynchrones, les prepared statements, query builder et puis je vais terminer par vous montrer aussi le framework d'object mapping qui vient avec le driver et puis on va terminer cette présentation sur une note un petit peu plus relax et je vais vous faire une petite démo de DevCenter DevCenter c'est l'outil visuel publié par DataStack qui vous permet d'interagir avec Asamara, avec tout plein de features sympas on va voir ça dans un instant ok ? on va commencer par soulever le capot et voici en dessous alors, j'avais prévu cette slide au fait de départ mais finalement mon collègue Douai a déjà expliqué un peu le rôle du coordinateur mais bon, je ne vais pas insister trop là-dessus mais effectivement, le client communique avec un cluster là c'est un coordinateur, vous m'en rappelez tout à l'heure et le réseau c'est donc un protocole, on l'appelle le protocole natif alors il faut savoir que ce protocole a été créé spécifiquement pour Cassandra et donc on va voir qu'il y a certaines raisons à cela une des premières raisons qu'on peut trouver c'est que si vous pensez à un protocole réseau traditionnel de type client-serveur, en général il est synchrone c'est-à-dire que vous envoyez une requête, vous attendez la réponse vous envoyez une requête, vous attendez la réponse forcément ça ne skate pas énormément et puis on avait envie de faire quelque chose d'asynchrone donc on a mis en place ce qu'on appelle le request pipelining donc en fait l'idée c'est que chaque requête part avec une intention de corrélation on l'appelle le stream ID et en fait grâce à ce stream ID, le client peut balancer autant de requêtes qu'il veut sans forcément attendre la réponse et en fait Cassandra va répondre avec toujours le stream ID donc de cette manière-là, on est quand même capable de faire le matching entre la requête et la réponse donc là ici par exemple, c'est un exemple d'entrelacement de trois requêtes vous voyez qu'il y en a deux qui partent, il y en a une qui revient, etc. donc c'est une des conditions qui nous permet de faire vraiment de l'asynchrone parce qu'effectivement le client peut balancer toutes les requêtes qu'il veut il n'attend pas, il n'est pas obligé de bloquer un autre truc intéressant dans ce protocole natif ce sont les notifications c'est typiquement encore dans un protocole client-serveur si le client veut savoir ce qui se passe du côté du serveur bon, il faut qu'il fasse du polymère ce n'est pas forcément très sympa en termes de performance et de bande passante et en fait avec le protocole natif Cassandra on est capable d'avoir des notifications de push c'est-à-dire que le client peut souscrire un certain nombre d'événements et à ce moment-là le client va lui prévenir quand les choses se passent donc alors quels sont les genres d'événements qu'on peut avoir ? il peut y avoir par exemple les changements de topologie c'est-à-dire qu'il y a un nœud qui a été rajouté, il y a un nœud qui a été supprimé ça peut être aussi des changements de statut par exemple un nœud, il est tombé ou un autre justement il est en train de redémarrer et vous pouvez aussi avoir des changements de schéma c'est-à-dire que vous pouvez être notifié par exemple qu'un Kispace a été créé qu'une table a été supprimée, etc, etc alors une application cliente n'est pas forcément censée être au courant des notifications mais le driver lui utilise à fond ce mécanisme-là pour maintenir à jour justement des métadonnées en mémoire qui représentent votre cluster et ces métadonnées grâce à une application sont constamment à jour ok, alors une fois qu'on a vu le protocole on a notre driver, on souhaite l'initialiser alors justement pendant la phase d'initialisation du driver il se passe plein de choses intéressantes et une des premières c'est ce qu'on appelle un autre discovery donc on verra en détail tout à l'heure mais en fait quand vous bootstrapez votre client il y a deux phases et il y a deux objets que vous devez créer ou instancier donc le premier c'est l'objet cluster et en fait lorsque vous créez votre objet cluster c'est là où vous allez fournir tous vos paramètres de configuration donc ça peut être par exemple le cryptage, l'authentification ça peut être les politiques de l'outre balancing, etc, etc et il y a quand même une chose très importante et celle-là vous devez vraiment la fournir quand vous instanciez votre cluster ce sont les points de contact il vous en faut au moins parce qu'en fait avec ce point de contact votre client va établir ce qu'on appelle une connexion de contrôle qui est en fait une connexion un peu cachée vous ne la voyez pas trop mais qui est très importante parce qu'en fait c'est grâce à elle que le driver va réussir à comprendre toute la topologie de votre cluster comment ça se passe ? en fait il envoie une connexion de contrôle vers un des points de contact le premier qui répond et le point de contact va répondre avec plein de choses il va dire bon ben voilà il y a tant de data centers les data centers s'appellent comme ci ou comme ça il y a tant de nœuds voici les adresses des nœuds, etc, etc, etc donc une fois que cette information est remontée vers le driver le driver va construire le métamodèle dont je parlais tout à l'heure et va le garder en mémoire et à partir de là, il va y avoir une deuxième phase qu'on va voir tout à l'heure un peu plus en détail c'est lorsque vous instanciez votre objet de session et à partir de là, votre dragueur est réellement prêt à repéter le casse en ordre et je l'ai juste cité sur un point c'est que même si vous ne donnez qu'un seul point de contact ça ne veut pas dire que le driver va se connecter uniquement à ce point de contact justement, grâce à la nœud discovery en fait il va découvrir tout votre cluster et il va même être capable d'envoyer des requêtes sur un nœud qui a été découvert donc il n'était pas dans la liste initiale des points de contact ça c'est très important ok ? alors justement, ça y est, votre driver est initialisé tout va bien maintenant on va essayer de commencer à refaire avant ça, qu'est-ce qu'il va faire ? donc là, ce sont les nœuds qu'il vient de découvrir ok ? dans l'étape précédente deuxième phase, très importante qu'est-ce qu'il va faire ? il va créer des poules de connexion dédiées pour chacun de ces nœuds-là alors rassurez-vous, tout est configurable vous pouvez faire plus ou moins de threads dans le pool il n'y a pas de soucis une chose aussi à noter c'est que jusqu'à Cassandra 2.0 en fait, ce pool de connexion était effectivement un pool vous pouvez configurer le bin, le core, le max, etc à partir de Cassandra 2.1 en fait, vous n'avez en fait qu'une seule connexion par nœud et pourquoi ? c'est parce qu'en fait, il y a eu une amélioration dans le protocole natif de tout à l'heure et en fait, on est passé de 128 connexions simultanées par connexion à 32 000 et des rouettes donc ça veut dire largement suffisant pour faire passer autant de requêtes que vous voulez dans une seule connexion TCP d'accord ? donc à partir de 2.1 en fait, le pool de connexion, c'est une connexion seulement mais finalement, peu importe voyons maintenant comment ça se passe justement la connexion entre le driver et le cluster donc vous avez une appli cliente donc là, c'est votre thread client vous envoyez une requête au driver et là, la première chose donc il y a le load balancing qui va rentrer en jeu et on va voir en détail tout à l'heure comment ça se passe et globalement, le driver, il va choisir un nœud donc là, dans mon exemple, il choisit le troisième donc là, il s'adresse au pool de connexion dédié à mon nœud numéro 3 il choisit une connexion disponible et puis il envoie la requête, l'apprend la réponse, etc. et juste une petite parenthèse je vous ai dit tout à l'heure le protocole natif est asynchrone et effectivement si vous regardez toutes les entrées sorties du driver elles sont non bloquantes et la numérique derrière, c'est netif d'accord ? donc voilà pour le load balancing alors justement, load balancing, parlons-en quelles sont les stratégies de load balancing que le driver vous propose ? on va commencer par la plus simple armrobing, tout le monde connaît, je pense donc là, rien à dire de spécial si ce n'est que voilà la première requête va partir un nœud au hasard la deuxième, on est d'à côté et ainsi de suite et quand on la fait autour du ring et bien on recommence ce cas-là, vous allez me dire oui, ok, mais j'ai deux datacenters donc j'aurais peut-être préféré requêter les nœuds qui sont à côté de mon client plutôt que ceux qui sont à l'autre bout du monde qu'à cela ne tienne donc il y a une deuxième stratégie que je vous ai fourni avec le driver qu'on appelle la datacenter-aware ramrobing donc en fait la différence c'est juste que le driver va être capable plus ou moins de savoir pas plus ou moins il va être capable de savoir combien de datacenters il y a et dans quel datacenter vous êtes donc à partir de ce moment-là il va faire son ramrobing plutôt autour des nœuds qui sont proches c'est-à-dire ceux qui sont dans le même datacenter et ce n'est que si aucun de ces nœuds-là ne répond pas en fait vous risquez de vous retrouver dans cette situation-là où en fait votre client va être obligé de s'adresser à un datacenter distant donc l'avantage c'est évidemment que votre requête n'échoue pas mais évidemment vous aurez une latence réseau sans doute supérieure alors l'autre balancing je viens de vous montrer les deux stratégies de base qui sont fournies avec le driver mais en fait si vous voulez créer la vôtre super facile il suffit d'implémenter une interface qui s'appelle l'autre balancing policy et à partir de là vous faites ce que vous voulez je vous signale aussi que le driver vous fournit trois jolis patterns décorateurs qui vous permettent en fait d'englober les deux politiques de base sur des politiques drapeurs qui viennent rajouter des fonctionnalités par monsieur alors très rapidement donc la whitelist policy à quoi elle sert avec celle-là en fait vous allez donner une liste de nœuds et vous allez dire au driver là vraiment je veux que tu te connectes uniquement sur ces nœuds-là et aucun autre ça peut être intéressant latency-aware en fait le driver va benchmarker les réponses des serveurs elle va privilégier ceux qui répondent le plus vite donc ça peut être un gain de performance intéressant et la troisième c'est la token-aware position alors celle-là elle est très importante du coup elle a son slide à elle alors c'est quoi le token-awareness en fait le client il est tellement intelligent que pour la plupart des requêtes je dis pas toutes mais pour la plupart il est capable de savoir où se trouvent les réplicates qui contiennent les données que vous êtes en train de chercher ou décrire ok puisqu'il le sait pourquoi envoyer la requête à un nœud au hasard autant commencer par les nœuds qui contiennent la donnée puisque comme ça vous bénéficiez de ce qu'on appelle la localité des données donc c'est ce qu'on appelle la token-awareness on vous conseille en général de toujours la mettre en place c'est vraiment un gain de performance qui est très intéressant et là vous allez me demander ok mais d'accord mais si je démarre mon browser j'ai quoi par défaut ? en fait par défaut vous avez ça vous avez en fait à la fois donc le DC-awareness donc le data-center-awareness frappé dans le token-awareness c'est une stratégie qui convient à la plupart des configurations ok sauf si vraiment vous êtes dans un cadre de data-center unique ou quelqu'un de la tête intérieure a changé pour vous ok alors revenons donc à mon driver et à ses requêtes on va commencer à imaginer maintenant des mécanismes de basculement on va commencer à voir quand les choses se passent mal qu'est-ce que le driver est capable de vous proposer donc on va commencer par un cas simple de basculement donc supposons que votre note balancing à un moment donné vous dites tiens le nœud 3 je me sens bien j'ai envoyé ma roquette vers le nœud 3 manque de peau pour une raison avec le sous Y le nœud 3 ne répond pas et voilà de façon tout à fait transparente pour l'application il va y avoir un basculement vers un autre nœud et si ce nœud la répond et bien votre roquette réussit de manière tout à fait normale voilà alors et si on maintenant commence à imaginer des scénarios de plus en plus catastrophes on va voir quels sont les mécanismes de résistance opale que le driver peut ou proposer donc commençons par ce scénario là votre client envoie une roquette dans un cluster il y a un coordinateur qui est choisi et le coordinateur il n'y a pas de problème je m'occupe de votre roquette et là il commence à contacter les réplicas et puis finalement il se rend compte qu'il n'y en a pas assez je crois qu'on a évoqué le cas tout à l'heure avec la première personne qui doit être et là il se retourne là-haut il dit ah bah là je suis dévelé j'y arrive pas et donc là on laisse qu'il vous paye une de ces exceptions là donc la plus courante c'est effectivement la unavailable exception donc cette exception va vous arriver lorsque le niveau de cohérence n'a pas pu être atteint concrètement ça veut dire quoi ? ça va vous demander un niveau quelconque je ne sais pas moi deux trois allez trois et puis finalement il n'y avait que deux réplicas disponibles donc forcément le cohérence n'est pas atteint bam un available exception mais il peut se passer aussi un cas un peu similaire mais qui n'est pas tout à fait la même chose c'est que votre coordinateur dit ok je ne m'en occupe donc il commence à contacter les réplicas il attend il attend et puis ça ne vient pas forcément il ne va pas attendre tout ce qui s'agit donc à un moment il y a un timeout donc là vous payez deux exceptions qui sont la rig timeout ou la right timeout en fonction de votre requête évidemment ok et voilà donc quand vous êtes dans ces cas là il faut savoir que ce genre d'erreur est en général pas fatal c'est un nœud qui ne répond pas peut-être qu'un peu plus tard il va répondre donc ça se mérite quand même d'essayer de retenter votre requête donc le driver va vous proposer ce qu'on appelle des retries on va voir ça dans tout à l'heure mais je vais vous aborder d'abord on va dire le scénario vraiment catastrophe donc là votre client envoie une requête et puis rien donc là soit votre cluster est mort soit vous avez un problème de connectivité réseau et dans tous les cas vous allez vous payer la tristement célèbre NovoSalableException je pense que tout le monde qui a déjà joué avec le driver a eu déjà au moins une fois dans sa vie la NovoSalableException bon qu'est-ce qu'on fait dans ce cas là dans ce cas là c'est sûr que votre API bon déjà elle ne marche pas vous allez sans doute devoir intervenir manuellement revoir votre configure configuration vos pare-feu il y a un souci quelque part mais quand même le driver va essayer de se reconnecter à ce cluster et on va voir comment tout à l'heure je vous avais promis le retry d'abord voilà le retry alors pareil si vous voulez créer votre retry il n'y a pas de souci vous implémentez le retry policy en tout cas vous en avez trois de base avec le driver donc celle par défaut elle est assez conservatrice je vais vous expliquer en détail je ne rentre pas trop non plus dans le détail parce que le retry peut être assez complexe c'est bien mais celle-là par défaut qu'est-ce qu'elle va faire elle va retenter la même requête une fois et une seule elle va la retenter avec le même niveau de cohérence donc faites attention puisque si votre erreur de tout à l'heure était que le niveau de cohérence n'était pas atteint le fait de retenter va probablement servir à rien ok et la troisième position pour que le rit elle se fasse c'est que votre requête il faut bien qu'on soit sûr qu'elle soit idempotente est-ce que vous savez ce que c'est qu'une requête idempotente donc ça veut dire que vous pouvez la rejouer x fois sans mettre en cause la consistance de vos données ok alors là je rentre pas trop dans les détails mais globalement il n'y a que les requêtes en lecture qui vont être retentées pour les écritures c'est très complexe parce que certaines sont idempotentes d'autres pas donc la politique enfin la stratégie va dire je fais rien ok alors à vous peut-être d'implémenter une autre si vous êtes sûr par exemple que vos requêtes en écriture sont toutes idempotentes pas de compteur pas de truc un peu bizarre vraiment que des trucs sains éventuellement vous pouvez recréer votre propre stratégie de retry une autre stratégie qui est assez populaire c'est la downwinding consistency retry policy alors qu'est-ce qu'elle fait c'est là en fait si vous avez un available exception c'est que le nombre de réplicas n'a pas été atteint donc qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas en fait cette stratégie là elle est assez smart elle va en fait regarder combien de réplicas ont répondu et elle va essayer d'abaisser le niveau de cohérence pour matcher pile ce nombre de réplicas et là elle retente la retentative donc là vous avez un peu de chance que ça marche puisque si ces réplicas l'ont répondu et que je mets le niveau de cohérence par rapport à ça peut-être que la retentative va fonctionner ok par contre si vous retrouvez très souvent à utiliser downwinding consistency retry policy ce qu'on conseille c'est de revoir votre niveau de cohérence de départ parce que peut-être qu'il était trop élevé c'est-à-dire que si votre appli passe son temps à faire du downwinding consistency et elle continue à fonctionner c'est qu'en fait peut-être dès le départ elle pourrait fonctionner avec un niveau de cohérence moindre ok et ensuite vous avez une troisième c'est la false rule retry policy alors celle-là elle fait rien elle ne retente absolument rien donc le fait d'utiliser cette politique là veut dire qu'en fait c'est à vous application cliente de gérer les retry comme vous le souhaitez peut-être aussi une stratégie et là encore vous avez un joli décorateur qui log tout sur la console comme ça vous savez exactement ce qu'elle est retenté etc ok et donc enfin la reconnexion alors si vous vous rappelez de la salle d'avant donc la reconnexion c'est vraiment j'arrive pas à contacter un nœud comment je fais donc dès que le driver détecte qu'un nœud ne répond plus il va mettre en place sa stratégie de reconnexion et il y en a de deux sortes par défaut elle va être exponentielle exponentielle ça veut dire qu'il va tenter de pinguer le le nœud mais à intervalles de plus dans ce qui se passe c'est pas non plus de non délore de plus et vous pouvez aussi utiliser la constante reconnexion position et en fait cette politique va rester en place jusqu'à ce que un des deux événements arrive le premier c'est que le nœud a répondu au ping dès qu'il répond au ping il est de retour donc on arrête la reconnexion tout va bien sinon l'autre événement qui peut se passer c'est que comme je vous ai dit tout à l'heure il y a des notifications donc le driver peut à un moment donné être notifié par le cluster que ce nœud là ne marchait pas tout d'un coup ça y est il est revenu à la vie donc si on reçoit ce genre de notification et dans la reconnexion ça arrête aussi ok bon est-ce que vous avez des questions jusque là donc là on a parlé vraiment architecture interne est-ce que vous avez des questions sur cette partie elle va dire non je vais être super clair allez du point de contrôle la première requête qui est fait par la connexion la connexion contrôle non la connexion contrôle on n'a pas trop de la main dessus le driver a vraiment besoin d'une donc il l'a pris lui-même vous n'avez rien à faire d'autres questions ok ah il y a une question là-bas pardon est-ce que vous pouvez en reparler un peu de cette connexion alors il n'y a pas grand chose à dire dans le sens où elle utilise le même protocole ok c'est simplement qu'elle est un peu cachée du reste puisque son seul rôle c'est vraiment de garder une connexion vers un point de contact pour en avoir des notifications et garder les méthodes de données du driver à jour autre chose à savoir c'est qu'elle bénéficie elle aussi des politiques de reconnexion c'est-à-dire que par exemple si ce point de contact là vers lequel on avait établi la connexion de contrôle tout à coup il tombe la connexion de contrôle elle aussi va être recréée sur un autre nid mais sinon à part ça c'est une connexion classique c'est juste qu'on la met on va dire un petit peu de côté elle est périodique justement enfin elle reste active pendant toute la durée de vie de l'objet cluster elle va vérifier à chaque fois que les connexions sont toujours réalistes ou pas ? ben non je pense qu'il y a un socket timer à un moment donné donc on se dit oups j'ai perdu ma connexion et à ce moment là on va retenter de la recréer sur un échec sur un échec parce que sur les datasuses en général je ne sais pas si c'est une bonne pratique on met un select 1 pour vérifier régulièrement que le pouls des connexions sont bien ouais non en fait comme on a les touches en fait non il n'y a pas besoin est-ce qu'il s'y reçoit une pouce ou la dernière bleue ou une bleue ? bonne question je pense que là c'est non la collection tendre parce qu'elle n'a pas une connexion à vraiment pas du côté c'est au niveau c'est fait un socket un firewall qui drope une connexion sans forcément confondre ah il le détecte tout de suite en fait si il y a une exception je l'étais vraiment au niveau réseau je le détecte tout de suite et il remet en place la reconnexion et en fait au départ elle sert à récupérer les méthodes données donc là elle bosse à fond et après en général elle sert juste à récupérer les notifications ok yes pourquoi est-ce qu'il y a besoin qu'elle soit séparée parce que si tout est à 5 ans pourquoi est-ce que c'est pas dans la connexion principale pourquoi est-ce que la connexion de contrôle elle est séparée c'est juste qu'elle est très importante donc elle mérite ouais elle a été codée un petit peu à part d'ici et tant elle hérite quand même de la classe de la connexion de base c'est une connexion normale c'est juste qu'elle n'est pas exposée elle ne sert pas à faire des requêtes d'accord qu'est-ce qu'il y a des conditions à prendre pour que vous connaissez derrière un fireball ou sur laquelle vous connaissez un environnement oui alors les fireballs c'est un problème disons que les points de contact que tu donnes quand tu crées ton cluster visiblement il faut que ça il faut que ce soit visible depuis ton variable donc s'il y a un bafou ça ne va pas marcher après ça rentrait dans les détails côté Cassandra il faut aussi que les nœuds publient leur adresse d'accord et lorsqu'on récupère les métadonnées du cluster il faut qu'on récupère les bonnes adresses et il peut se passer par exemple notamment sur EC2 que les nœuds aient deux adresses une publique une privée donc là il faut rentrer dans la configuration de Cassandra et être sûr que les nœuds vont publier leur adresse publique parce que s'ils publient leur adresse privée forcément ça ne marchera pas et le symptôme principal de ça c'est qu'en général le driver se connecte uniquement sur le premier nœud puisqu'il connaît son adresse publique ensuite les autres nœuds répondent avec des adresses privées parce qu'ils ont été mal configurés et là vous voyez dans les métriques qu'en fait votre driver entend taper tout le temps sur le dernier tu voulais dire quelque chose par là ? là-bas là-bas monsieur au niveau de TCP il y a autant de connexions ouvertes qu'il y a de nœuds dans le cluster c'est ça ? oui dans le cadre donc ça peut être important effectivement alors juste une chose je disais tout à l'heure c'est configurable donc le pool est configurable dans tous les sens c'est à dire que vous pouvez mettre moins il y a un corps et puis il y a un max d'accord ? et vous pouvez aussi définir des corps et des max en fonction du fait que le nœud soit proche ou distant ok ? donc par exemple pour un data center distant vous allez en mettre nettement moins ainsi de suite vous pouvez quand même configurer question question concernant Nettie est-ce que le driver impose une version particulière de Nettie on n'a pas dans une ? concernant Nettie le driver est-ce qu'il impose une version particulière c'est Nettie 3.9 c'est ça la question ? non mais si on veut utiliser Nettie dans notre application qui utilise un client qui assemble là on est bloqué des mismatchs de version alors je sais plus si on force une version exacte ou on dit supérieur ou égal en tout cas je sais que là la version courante du driver c'est Nettie 3.9 qui est une version ancienne je suis d'accord ? parce qu'on a l'encompré ce problème alors ça c'est un problème de dépendance est-ce qu'il y a une couche d'abstraction concernant les deux sortes Nettie non je crois pas que Nettie soit shadée parce que la solution c'est ça la solution ce serait qu'on fasse un shade de tout Nettie et on a le même problème avec Guava parce qu'en fait le driver a quelques dépendances quand même lourdes et une d'entre elles c'est Guava qui est même dans l'API d'accord ? c'est assez disons que Guava pollue quand même pas mal l'API du driver c'est un choix qui a été fait pour de très bonnes raisons mais qui a quand même un inconvénient qui est fait si vous utilisez déjà Guava dans votre son projet vous pouvez avoir des bons et ça ça arrive malheureusement assez souvent ok ? bon on va passer donc voilà j'ai passé mes slides sans faire attention alors ok on va arrêter ça pour l'instant et on va passer au code alors donc mon objectif maintenant ah non attends j'avais quelques slides à vous montrer d'abord excusez-moi alors on va essayer de mettre en place le driver Java dans un petit projet alors si vous utilisez Maven première chose à savoir tout est disponible sur Maven Centrale comme je vous ai dit la version SQL c'est la 2.1.4 ok ? et pour ceux qui font du OSGI sachez que c'est un bundle donc vous pouvez normalement c'est un peu difficile quand même l'intégrer dans vos applications OSGI ok ? ensuite avant de coder quelques mots quand même sur la page d'initialisation du driver je l'ai déjà abordé un petit peu tout à l'heure donc là on va rentrer dans le détail donc je vous ai dit il y a deux objets que vous devez créer avec beaucoup de soin c'est votre objet cluster et votre objet session donc le cluster c'est là où vous allez mettre toute votre conf et comme vous voyez dans l'exemple ici la chose essentielle c'est de lui donner au moins un point de contact donc là ici par exemple j'en ai donné deux il faut quand même mieux toujours donner quelques-uns parce qu'on ne sait jamais peut-être que le premier est tombé comme ça il faut quand même démarrer et ensuite vous créez votre session et c'est avec la session que vous requêtez Cassamba alors il faut savoir que ces deux objets sont thread safe et qu'il est tout à fait conseillé de les créer au démarrage de votre appli et de les mettre quelque part comme singleton par exemple si j'utilise des springs si vous utilisez un module juste et bien vous les créez dans votre module juste et après vous les injectez par quoi vous voulez avec votre mécanisme d'injection de dépendance préféré et une fois que vous avez fait ce bootstrap c'est là que votre driver est prêt à s'utiliser ok alors on va combler un petit peu donc si vous voulez retrouver les exemples essentiellement goûtable ok et si vous avez des remarques ou autre je suis tout à fait conneur parce que vraiment c'est un tout petit exemple que je viens de commencer il crée les pools là il a créé les pools de connexion donc elles sont dispo ensuite lorsque vous faites un exécute pour chaque roquette il va prendre une connexion exposition dans le pool et l'utiliser pour envahir la roquette ok allez on y go donc alors mon idée en fait avec ce petit quad c'est de vous donner on va dire des bases pour bien démarrer avec le driver et on va essayer de le faire en TDD bien sûr déjà si vous arrivez à lire ça va je pense que c'est pour une fois parce que généralement c'est bien alors ici je propose une petite classe de services qui va donc coquetter dans Cassandra dans une table qui s'appelle une user ok alors déjà pour travailler elle a besoin d'un truc elle a besoin de la session comme je l'ai dit tout à l'heure elle est stradc vous l'avez créé pendant le départ de l'appui c'est un bin spring donc vous l'injecter comme vous voulez donc là je l'ai injecté via le constructeur ok et à la vie je ne l'ai rien alors avant de commencer à implémenter les méthodes on va regarder le test qui est censé valider tout ça alors déjà ça va être pour moi l'occasion de vous présenter Cassandra Unit qui connait Cassandra Unit dans la salle bon bon quand même c'est pesant alors c'est une de l'oblure répandue pour faire des tests unitaires avec Cassandra comment ça marche en fait elle démarre un démon Cassandra dans votre entre l'IDM mais un vrai démon qui coûte sur une vraie soquette donc vous pouvez créer une vraie session à partir de ce truc là donc voilà comment ça se passe la façon la plus simple de le faire c'est en fait d'utiliser la règle J unique qui est fournie avec Cassandra Unit et vous pouvez même attendez j'essaye de hop et vous pouvez même lui fournir un petit jeu de données initiales pour strapper vos tests donc là ici dans mon démo consécuel voilà c'est très simple en fait je crée un keyspace de démo ok replication factor de 1 puisque c'est un cluster de tests à 1 et 2 et ensuite je crée un type adresse et je crée une table user tout simplement ok donc je vais faire mes tests avec ça alors une fois que vous avez inclus cette règle J unique donc votre Cassandra ça y est il est démarré c'est bon vous n'avez plus rien à faire alors on conseille quand même de mettre une petite méthode à noter before dans laquelle vous allez positionner votre session sur votre keyspace par défaut d'accord parce que sinon autrement en fait c'est une session qui n'est pas associée à un keyspace donc ça peut poser problème puisque la plupart des applications en général fonctionnent sur un keyspace en particulier d'accord au passage si vous avez des applis qui utilisent plusieurs keyspace le pattern conseillé c'est d'utiliser un objet session par keyspace c'est plus facile ok sinon vous êtes obligé faire des use ceci use cela sinon autre solution vous pouvez aussi dans toutes vos requêtes cql préfixer la table avec le keyspace effectivement c'est une autre solution et évidemment n'oubliez pas de faire un tranquille avant de commencer vos tests parce qu'un test peut insérer une donnée et celui d'après va lui redonner et il risque de tomber en échelle parce qu'il ne s'attendait pas ok donc voilà quoi ressemble un test avec 4 endroits donc j'ai pensé mon service je lui passe la session ici je lui demande d'insérer un utilisateur pardon et puis j'utilise la même session ok pour aller fouiller en base et voir si effectivement mon service a des choses comme il fallait bon inutile de vous dire que ça ne va pas passer puisque en fait je ne l'ai pas imprémenté donc en fait on y va attention moment émouvant première requête avec je drive dans java donc on va commencer par évidemment utiliser la session et on va commencer par une des méthodes plus simple c'est execute qui va prendre une requête cql alors pour insérer l'équilibreur d'après vous ça va être quoi alors qu'est-ce que je vais insérer déjà j'en suis bien pris donc c'est login name blablabla et age ok values alors est-ce que je fais de la concation de string il y a des paramètres positionnels ok comme ça il y a aussi des paramètres nommés on va aller voir c'est ça mais on va positionner et puis la grâce au barrage je vais pouvoir les donner tout de suite derrière voilà je vais décompuler on va décompuler non ok donc voilà une façon ultra simple de faire une réaction d'instruction avec la samba et donc on va voir si on teste là quand même je vais voir qu'on ne pas de détruire ok il passe voilà alors on va voir un deuxième test donc cette fois-ci on va faire une sélection donc une requête en lecture ok donc là j'ai une méthode qui s'appelle findUserByLogin et je vais donc la tester avant de la tester je vais profiter pour vous montrer un truc c'est le queryBuilder alors ce que vous voyez ici vous voyez insertingTo là là value value tout ça c'est ce qu'on appelle l'API queryBuilder qui en fait vous permet avec une API Fluence comme ça qu'on dit donc de ne pas donner votre requête comme un gros string cql ok mais en fait de la construire avec du chénage de méthode donc ça peut donner un code un peu plus d'une idée donc c'est sympa ok donc ici qu'est-ce que je suis en train de faire en fait je suis en train d'en serrer en base un utilisateur toujours le même le même d'autre ensuite je vais instancier mon service je vais appeler la méthode findByLogin et je vais faire plein d'insertions et entre autres qu'il m'a trouvé quelqu'un ok donc on va essayer d'aller l'implémenter alors puisqu'on vient de voir le queryBuilder API on va continuer à l'utiliser ok il ne sert pas qu'à faire des insert je peux aussi faire des select au passage pour l'utiliser n'oubliez pas ça import static queryBuilder bien sûr ok sinon ça marche pas et voilà je suis perdu je suis là ok donc alors comment je vais faire je vais commencer par un select select quoi pull from prompti ma table users where alors là j'ai besoin de quoi c'est where typiquement c'est login égal quelque chose ok j'ai besoin d'une égalité equals le nom de ma colonne et ma valeur ça va c'est pas trop compliqué jusque là je pense que ça va et là vous obtenez un object statement tout à l'heure on l'avait pas parce qu'en fait on avait passé la string cql direct cette fois ci on le fait en deux étapes donc j'obtiens en fait un objet statement alors l'objet statement peut être très utile parce qu'une fois que vous l'avez vous pouvez tweaker plein de choses là-dedans par exemple vous pouvez changer le niveau de cohérence roquette par roquette je vais faire un exemple je crois que j'avais un exemple parfait voilà vous voyez je peux changer ici le niveau de consistency voilà consistency level on va peut-être pas mettre fall sinon il ne doit pas être content one sachez que par défaut c'est one d'accord ok tant en lecture qu'en écriture par défaut dans le variable c'est one bon vous pouvez changer plein de choses dans votre statement et une fois que votre statement est prêt vous le passez à la méthode exiglite ok donc là je repasse mon petit test et tout va bien alors on va passer à un truc un petit peu plus sympa donc une autre classe qu'on appelle les et on va voir les prepared segments en fait comment ça marche alors là c'est un autre service qui fonctionne un peu de la même manière on va chercher des utilisateurs mais cette fois-ci je vais vous montrer comment on utilise un prepared statement bon je pense que vous connaissez tous vous êtes familier avec JDBC vous savez ce que c'est qu'un prepared statement en JDBC donc à Sandra c'est à peu près la même chose mais il y a un truc intéressant à savoir c'est que le prepared statement lorsque vous le préparez en fait on l'envoie vers le cluster il est compilé côté cluster on garde des données côté cluster ok et on renvoie des métadonnées vers le driver donc c'est vraiment un gain de performance qui peut être significatif du fait que en fait le cluster il sait déjà quelle est la requête elle est d'exécutée donc il n'y a vraiment plus besoin de la compiler ni côté driver ni côté cluster ok alors comment on crée un prepared statement pareil ils sont thread safe donc à la limite vous pouvez les créer au démarrage de votre appui d'inspring ou tout ce que vous voulez ok donc ici ce que je fais c'est que bon je me fais injecter la session dans ce service et puis immédiatement derrière je prépare mon prepared statement et ce n'est pas très bien nommé ça doit être prepare ok donc mon statement ressemble à ça en fait c'est le même que tout à l'heure ok c'est une recherche par logging sauf que cette fois il est préparé maintenant on va essayer de l'utiliser alors find by login donc c'est le en fait c'est la même méthode que tout à l'heure mais on va essayer d'utiliser cette fois-ci le prepared statement alors on va le le prendre si bien il sait comment vous l'appelez ? find by quelque chose ouais voilà c'est celui-là alors vous êtes d'accord que dans mon prepared statement il y avait des paramètres positionnels bien sûr c'est tout l'intérêt du prepared statement et que maintenant je dois binder c'est à dire qu'en fait je dois dire que la valeur de tel paramètre c'est ça et ainsi de suite donc quel est le paramètre que je dois binder ici c'est mon login la façon la plus simple de le faire c'est de le donner directement à la méthode bind et donc avec la méthode bind à partir de votre prepared statement vous obtenez un bound statement alors là encore très attention prepared statement thread c le mettre de côté et ne l'instancer qu'une fois et même c'est il ne faut surtout pas l'instancer à chaque fois parce que j'ai vraiment perdu du temps vu que ça part à côté que le thread ça va faire surtout pas le faire par contre le bound statement il contient les lois et valeurs de votre requête donc forcément il n'est pas il n'est pas thread c il faut le recréer à chaque fois ok donc votre bound statement c'est nuit que vous allez passer à la méthode execute ok alors ici je cherche mon test voilà le test toujours le même on va voir s'il passe et voilà pas de soucis donc ça c'était pour les prepared statements alors là ça va devenir un petit peu plus funky je vais vous présenter des requêtes asynchrone alors que là j'ai un petit async user service ok alors au passage comme le dragueur est vraiment de nature asynchrone vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses en asynchrone ok ce soir on ne va pas aller jusqu'au fond de chose mais si vous voulez il y a un article qui a été fait par mon collègue Olivier Michelat qui est vraiment super intéressant c'est celui-ci malheureusement je crois qu'il n'appelle pas intégralement à l'écran voilà c'est celui-là donc si vous voulez vraiment lire et voir quelles sont toutes les possibilités de requêtage asynchrone viser StarTick c'est vraiment super intéressant ok donc alors comment ça se passe je me fais injecter ma session de la même façon ok et j'ai toujours mon findBion qui n'a pas changé sauf que cette fois au lieu d'appeler la méthode execute qui elle est bloquante je vais appeler executeAsync et la même requête c'est toujours la même est-ce que j'ai fait des coups de syntaxe sinon ça a l'air d'aller et donc cette fois-ci la méthode ne bloque pas et comme vous pouvez constater au lieu de retourner un result set cette fois je retourne un result set future alors donc result set future je vais peut-être augmenter le test si vous allez comprendre tout de suite donc voilà le test toujours la même chose j'insère un gars en base j'instance mon service j'invoque la méthode sous test sauf que cette fois-ci évidemment elle me retourne un futur donc si je veux avoir le vrai résultat de la requête évidemment c'est un point get qu'il faut que j'appelle ok et à partir du moment que j'obtiens mon result set je vais faire les mêmes tests que tout à l'heure ok donc là il devrait déjà fonctionner voilà pas de soucis et on va refaire un find by login encore plus funky c'est celui-ci alors là je vais vous expliquer ce qui se passe donc là j'ai un find by login qui ne retourne à rien c'est bon alors comment je vais faire pour avoir mon résultat en fait l'idée c'est que le point get de tout à l'heure c'est un peu idiot c'est à dire que je fais tout en asynchrone et puis immédiatement à la fin de mon appel je fais un point get donc finalement j'ai bloqué en fait vous pouvez faire les choses de manière réellement asynchrone en passant un callback et c'est ce qui va se passer ici donc dans mon find by login je vais en fait donner un callback et un exécuteur qui va être responsable de me fournir le thread qui va exécuter le callback donc reprenons j'ai toujours mon réseau de 7 futures sauf qu'au lieu de le renvoyer n'oubliez pas que oui j'ai oublié de préciser l'éseau de 7 futures est une classe qui étend une lycénabole future de Guava je ne sais pas si vous connaissez un peu les capacités de requêtage concurrent de Guava donc il y a notamment cette classe qui s'appelle lycénabole future qui est très intéressante parce qu'en fait c'est un futur sur lequel on peut attacher les listeners donc en fait lorsque le futur est complet que ce soit en échec ou en succès tous les listeners sont notifiés et c'est exactement ce qui va se passer ici c'est à dire qu'en fait mon callback il va être notifié quand mon futur sera réalisé voilà et donc de cette manière là il n'y a vraiment aucun code bloquant nulle part sauf qu'évidemment là pour l'instant c'est parfait donc je vais vous montrer la façon de le faire on est bien d'accord que j'ai un futur j'ai un callback il faut que je trouve un moyen de lier les deux ok donc la façon de lier les deux c'est toujours d'utiliser une classe utilitaire de Guava qui s'appelle futures avec une méthode add callback et là je passe mon futur mon callback et mon executor et Guava s'occupe de faire le reste pour moi ok alors je retourne dans les tests maintenant mais je vais attendre mon test ok il est là alors voici mon test alors là c'est vraiment asynchrone donc c'est quand même un petit peu plus compliqué à tester parce que bon je ne peux pas faire un point de get quelque part ça y est j'ai mon résultat donc voilà comment on se débrouille donc mon futur callback il est là et sachez qu'un futur callback il a deux méthodes c'est on-success et on-failure évidemment ça dépend de ce qui se passe quand le futur s'exécute et bien ce que j'ai fait c'est que finalement toutes mes assertions je vais les faire dans la méthode on-success parce que si ça réussit c'est que j'ai mon Revolts 7 et si j'ai mon Revolts 7 je peux faire un moment d'assertion que tout à l'heure il y a juste un petit détail c'est qu'il faut quand même que je sois sûr que la méthode on-success a été appelée parce que peut-être qu'elle n'a même pas été appelée et c'est pour ça que j'ai mis un petit camp dans l'HC que je décrémente uniquement dans la méthode de success pour vérifier tout à fait à la fin il a été bien appelé ok on y va ? on tente ? non c'est pas où il est là non c'est bon vous voyez elle passe donc la méthode point de success a été appelée alors je ne vais pas pouvoir aller plus loin dans la synchrone mais sachez que ça peut en devenir très tranquille un mot à propos des exécuteurs vous pouvez fournir n'importe quel exécuteur pour exécuter votre pullback là ici vous voyez j'ai utilisé un exécuteur qui est fourni toujours par pouvoir qui est très pratique c'est le same thread exécuteur comme ça on l'indique en fait il ne crée pas de pull en fait c'est le thread appelant qui exécute le pullback lui-même alors faites juste attention quand vous utilisez ce genre d'exécuteur parce que votre pullback vous ne savez pas trop à quel moment il va être exécuté mais il se pourrait tout à fait qu'il soit exécuté par un thread d'entrée-sortie du driver donc si vous faites un égale truc dedans avec plein de trucs bloquants en fait vous êtes en train de bloquer un thread du driver faites attention à ça le mieux si vous n'êtes pas sûr ou si vous avez vraiment un calcul très intense à faire ou très bloquant c'est de créer votre propre pull de thread et utiliser un pull de thread à part qui soit à vous qui soit dans votre appli et pas dans le driver ok alors je vais revenir à mes slides deux petites secondes dans les temps je vais y avoir d'autres non pas trop bon pour vous parler un petit peu de l'API object mapping donc c'est pas toujours très sympa de manipuler des statements et des result sets c'est à dire qu'à un moment donné on a envie de manipuler des objets plus haut niveau des objets java et de faire un mapping entre les result sets et les objets java bon vous pensez tout ça être bien net je pense ce genre d'ORM c'est à peu près ça mais c'est quand même beaucoup plus simple en fait c'est donc une librairie qui est proposée par dessus le driver que vous pouvez utiliser aussi alors par contre c'est un autre artefact maven d'accord donc c'est celui-là même version de 1.4 ok et qu'est-ce qui vous permet de faire imaginez que vous ayez un schéma en base avec un type adresse et une table user comme pendant des tests ok et bien maintenant vous allez pouvoir créer des classes java adresse et user et avec un certain nombre d'annotations et vous aurez remarqué qu'elles ressemblent un petit peu aux annotations jpa mais attention c'est pas compatible de jpa de même que le driver n'est pas compatible de jpa vous allez quand même pouvoir annoter tout ça et faire des requêtes de plus haut niveau ok alors c'est ce que je vais essayer de vous montrer j'ai encore un tout petit peu de temps donc voilà comment ça se passe là j'ai un autre service je vais vous montrer le test d'abord c'est peut-être plus simple alors pour utiliser donc la mapping API vous allez vous avez votre session et à partir de votre session vous allez créer un mapping manager qui a aussi thread c vous pouvez le mettre dans vos lean spring et tout ça et ce manager vous allez en créer des mappeurs un pour chaque classe à mapper donc ici comme j'ai la classe user à mapper j'utilise le mapper créé pour la classe user et qu'est-ce que je peux faire avec ça c'est très simple on va regarder maintenant la classe mapper user service et on va essayer d'implémenter une petite méthode par exemple comment je fais pour insérer un utilisateur avec un mapper je ne sais jamais si c'est create save un save voilà tada c'est magique c'est beaucoup plus simple le dragueur va faire tout le mapping pour vous ok et créer le insert into blablabla pour vous à partir de ce ok donc je tente commenter rapidement et voilà et ça passe alors je pense que je suis un peu à court de temps est-ce que vous avez des questions sur cette partie coding est-ce que ça bon déjà si ça vous a éclairé un peu ou est-ce que c'était pour la partie à 5 points je vous en disais d'implémenter les streams java 8 alors non mais dans l'article que je vous ai cité il y a des exemples alors je ne sais pas s'il y a des streams java 8 mais il y a un exemple avec rx java qui est super sympa par contre ça ne sera pas implémenté au niveau driver mais au-dessus vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez c'est tellement simple c'est tellement simple de grapper on va dire d'abat un menu rx au-dessus d'un futur que voilà faire un menu à part juste comme ça c'est plus simple d'autres questions ok je passe rapidement sur la troisième partie alors là on va se détendre un peu je vais vous parler de DevCenter alors c'est quoi DevCenter ? donc c'est un outil qui est publié par Datastax et qui vous permet en fait d'interagir c'est vraiment interactif d'interagir avec des clusters Cassandra ou DSO ce n'est pas Open Source non mais c'est gratuit oui c'est pas Open Source la version courante elle a 1.2.2 mais je vais vous faire une démo sur la 1.3 qui sort très bientôt et donc parmi les différentes choses qu'on peut faire vous pouvez créer et manager des connexions vers différents clusters vous pouvez bien sûr écrire vos scripts CQL et regarder l'exécuter et regarder les résultats vous avez le syntaxe highlighting la validation de la syntaxe donc c'est très utile pour apprendre le langage vous avez aussi de l'assistance à la saisie avec des templates tout un tas de trucs vous avez le project tracing support c'est que vous pouvez voir le traçage des requêtes ça peut être intéressant pour débrouiller ce qui se passe à l'intérieur d'un cluster et vous avez même des assistants pour créer des tables des key spaces des choses comme ça alors à quoi ça sert et à qui ça s'adresse donc à des développeurs qui ont envie de faire du prototypage à des opérationnels qui ont envie d'administrer un cluster ok et aussi à des étudiants et des évangélistes qui cherchent à apprendre le langage la technologie derrière c'est du Eclipse RCP et vous avez une version disponible pour Linux Mac Mac et Windows 3273 donc et voilà avant les questions quand même alors voici à quoi ça ressemble vous sentez le logiciel alors je sais pas si vous voyez très bien parce que bon c'est pas facile de zoomer mais je vais commencer par le côté où à gauche vous avez vos connexions attendez je vais peut-être zoomer un coup voilà donc ici vous pouvez définir des connexions donc là vous voyez j'ai trois connexions définies sur trois clusters différents ok donc vous pouvez en créer alors forcément à cette résolution ça va être un peu dur donc vous pouvez créer des connexions alors là vous êtes un peu embêté il faut cliquer sans voilà je crois qu'il y en a une nouvelle sur 9, 2, 4, 2 vous pouvez utiliser la complétion vous pouvez même tester c'est bon la connexion vous pouvez même rentrer des paramètres très avancés comme par exemple l'authentification ou le cryptage des données réseaux ok et vous cliquez sur finish et votre connexion est là ok deuxième chose intéressante avec l'EVCenter c'est bien sûr l'éditeur CQL donc là j'ai quelques voilà j'ai ici quelques exemples de requêtes donc comme vous pouvez voir il y a la il y a la coloration syntaxique d'une part vous avez également des messages de validation donc là par exemple c'est très intéressant il est en train de me dire que le keyspace vidéo db existe déjà donc si j'exécute ce statement je vais avoir une erreur ok il vous le dit d'avance et il te donne même un truc que ça avait c'est de rajouter le fameux if not exist pour vous permettre de faire un create qui se plaît si tu as longtemps quoi ok et ainsi de suite est-ce que j'avais d'autres à vous raconter alors forcément on va essayer d'exécuter quelques requêtes voilà c'est trop alors jusqu'à la version 1.2 quand vous cliquez sur le bouton exécution vous exécutez tout le script sachez que pour la version 1.3 alléluia je crois que c'était la feature la plus demandée depuis le début du DevCenter si vous sélectionnez un statement il n'y a que ce statement qui est exécuté voilà bon on va l'exécuter alors le problème c'est que pour voir les résultats non ça va être compliqué alors voilà j'ai mon résultat et je vais vous montrer aussi surtout la query trace donc ça c'est nouveau aussi ça peut être intéressant pour ceux qui veulent dévoquer un petit peu alors là évidemment c'est un cluster à un seul nœud donc forcément il ne se passe pas grand chose que tes clusters mais vous avez quand même tout ce que le cluster a fait tout ce que le coordinateur a fait tout ce que le réplica a fait pour servir votre requête ok et je vais terminer par un petit truc simple je vais peut-être dézoomer maintenant ok je termine ici vous avez donc une vue de votre de votre schéma vous pouvez avoir toutes les tables etc et je termine donc par la création assistée de tables où désormais vous pouvez lancer un petit wizard qui vous permet de créer des tables et au fur et à mesure que vous rajoutez des choses votre preview en dessous là je mets sa joie automatiquement je peux rajouter des colonnes je peux modifier la clé primaire etc sur la page d'après je peux même faire des choses quantifiées comme par exemple une double partition qui je peux changer l'ordre de cluster ça se met un jour je peux même aller tweaker des choses super pour les experts à chaque fois ça se met un jour je peux choisir ma stratégie de compaction même chose et à la fin je peux choisir d'exécuter mon statement donc il va être directement balancé sur le cluster ou bien de l'insérer dans un éditeur quelconque dans celui-là je clique sur finish et voilà donc si je vais comment elle s'appelait maintenant ? Déjà je me dis table 1 c'était celle-là ? je sais pas alors dans 13cql ouais c'est ça c'est table 1 voilà elle a été créée voilà bah écoutez je crois que c'est à peu près tout ce que je alors dans la version 1.3 on va voir qui se fait ces tables et ensuite c'est prévu udt index voilà donc l'objectif c'est de tout créer de tout éditer parce que je sais pas si j'ai le temps mais je peux éditer la table que je viens de créer ok et à ce moment-là c'est des alter table statement par exemple si je supprime une colonne alors c'est là je peux pas la supprimer c'est une pet primaire hop et il me génère un alteration d'où il y a bien ok oui ? dans un objet qui m'appelle API est-ce qu'on peut créer des tables alors on peut depuis ? alors on peut on peut pas automatiquement mais on a un truc qu'on appelle le schéma builder c'est comme le schéma builder tu fais crête point table puis voilà WIF colon tatatata tatatata une API programmatique pour éviter de taper le crête à la main en fait il va se ramer des ah oui il va se ramener non 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 ça il y a pas en fait ce que tu veux c'est que quand il démarre le playbook apper il dit tiens j'ai trois tables une user machin je vais créer la table pour toi à la hibernet le export ça c'est dans je vais conseiller je vais le faire parce que un frappoir qui crée des tables à voler en prof pour toi pour moi c'est dans non voilà c'est en mode dev en mode dev alors si tu veux en mode dev dans l'objet moindre de base on va te parler mais alors je n'ai pas une autre montrée ce soir c'est sûrement un projet à Chine qui a continué un peu avancé il te crée quand tu fais une télé quand tu es en contexte dans la console il fait créer deux qui démarre c'est comme 88 qui démarre à 120 et à chaque fois tu vas créer tes mots en fait tu veux c'est éviter de donner un jeu de données comme celui-là et que le truc c'est pour toi tu peux copier coller ce factable tu le tuis quand tu veux et tu exportes en mode en fait un exemple de notification si vous voulez j'ai tué un nœud je vais jouer au chaos monkey voilà je viens de tuer un nœud regarder le côté dev center 0 sur 1 connecté que je remets et ça ce sont les notifications qui sont envoyées au driver là vous les voyez on arrive j'attends qu'il démarre quand même hop là ça attend un petit peu c'est là on a des mots de fait non mais normalement on ne peut pas c'est qu'il faut attendre un peu non non normalement il n'y a pas de réflexion c'est juste pour la notification quelque chose c'est qu'il n'y a pas de réflexion c'est qu'il n'y a pas de réflexion c'est qu'il n'y a pas